La naissance d'un nouveau festival de cinéma, c'est à Taverny, dans le Val-d'Oise, du 5 au 7 juin. Le thème de cette première édition est la bande dessinée. Au programme des projections, un concours de court-métrage et la rencontre avec des professionnels du cinéma. Avec nous sur ce plateau, Philippe Pétieu, comédien et doubleur. Bonjour, vous n'êtes pas très connu du grand public et pourtant le personnage que vous doublez, lui, compte de nombreux fans. Certains vont le reconnaître dans cet extrait que je vous propose de voir d'une séance de doublage. On va vous montrer l'endroit où qu'on bosse. Oh, pinaise, oh, 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 ça va être bien, oh, oh. Allez, venez. Allez, venez. J'arrive pas à croire que t'aies dit à Lénie et Carl qu'ils pouvaient venir accompagner. Parce qu'ils ne viendront même pas au mariage. Pourquoi pas ? Parce que leurs cartons RSVP sont arrivés un jour après la date limite. Oh, marge, pitop que tu devrais faire une pause sur le planning du mariage. Je crois que t'es devenue une meuf zizia. On vous voit donc enregistrer la 26e saison des Simpsons. Est-ce que vous avez toujours autant de plaisir à doubler ce personnage d'Homère Simpson ? Oui, ça fait drôle surtout de voir mon clone, le type qui fait ma voix là. J'ai toujours autant de plaisir. Oui, c'est vrai qu'Homère, il fait partie de moi depuis 26 ans. Donc, on cohabite, on cohabite, mais c'est une très belle cohabitation. C'est un fidèle ami. C'est un fidèle ami, oui. Il me joue des tours parfois, je dois dire. Alors, vous participez à ce festival pour rencontrer le public, mais aussi pour justement faire découvrir votre métier et transmettre cette passion que vous avez de votre métier. Oui, parce qu'au cours de ce festival, on va faire une séance de doublage en direct autour des Simpsons, bien entendu. Et on va faire participer le public aussi, faire connaître un peu la façon dont on travaille, parce que c'est assez mystérieux. On travaille dans l'obscurité des studios. Les gens ne connaissent pas, mais forcément, ils reconnaissent notre voix, surtout sur les Simpsons. Donc, on fait partie aussi de leurs souvenirs, leurs souvenirs d'enfance. Et puis là, on va le faire un petit peu plus rentrer dans les mystères du doublage et de la version française. Comment vous avez choisi cette voix particulière pour ce personnage ? Ça a été un hasard, puisqu'il y a eu un casting en 1990. Et voilà, j'ai eu la chance d'être choisi sur le personnage de mère, mais je ne savais pas du tout que cette aventure allait m'emmener pendant toutes ces années. Ce qui est très drôle, c'est que votre épouse, dans la vie, est aussi votre femme dans les Simpsons. Oui, Marge, c'est Véronique Augereau, qui sera avec moi aussi samedi à Tavernier pour cette présentation du doublage. Voilà, c'est une démarche très courageuse de la part de la municipalité de lancer ce festival. Oui, c'est très courageux, surtout à l'heure actuelle où on rogne dans les budgets de la culture. Il y a des festivals qui n'existent plus, qui ne vont plus exister. Il y a des théâtres qui ferment et c'est très important que des élus se battent pour défendre la culture. Merci beaucoup, Philippe Etieu, d'être avec nous. Merci à vous.